Très bien, donc nous allons désormais commencer la présentation, donc quelle vaccination et à quel âge. Donc cette présentation va être organisée en trois sections. La première partie va reprendre un certain nombre de généralités sur la vaccination. La seconde section va assez rapidement, avec deux diapositives, faire un petit point sur cette question, à quel âge doit-on vacciner un cheval ? Et ensuite, nous finirons par un petit tour d'horizon des différents vaccins équins disponibles en France, avec quelques informations sur leur utilisation par rapport à l'âge du cheval. Juste pour préciser, ayant pas mal voyagé entre le Royaume-Uni et la France, il est fort possible qu'il y ait quelques mots d'anglais qui vont s'insinuer dans cette présentation, ou parfois je risque de bafouiller un petit peu parce que mon cerveau est un peu confus entre le passage entre les différentes langues. Donc je vous prie par avance de m'excuser s'il y a parfois des petits anglicismes qui s'introduisent dans cette présentation. Donc, première partie, nous allons commencer par les généralités de la vaccination. Donc juste quelques points importants. Donc la vaccination est vraiment un des piliers de la prévention contre les maladies infectieuses. Vraiment, le but de la vaccination, c'est de réduire les risques d'introduction d'un pathogène, d'un agent infectieux, une bactérie, un virus, peu importe, dans un effectif, dans un cheptel. Réduire le risque d'infection. Si jamais il y avait infection, la vaccination est vraiment pour but de réduire la sévérité des signes cliniques, mais également réduire l'excrétion du pathogène et ainsi prévenir la circulation de la maladie, du pathogène, la transmission de la maladie à d'autres chevaux. Donc la vaccination est associée à d'autres mesures telles que la surveillance, les mesures de biosécurité, les conduites d'élevage, les mesures d'hygiène, toutes ces mesures de prévention, puis également quand la maladie est là, la thérapie, l'isolement ou la quarantaine qui sont des éléments importants pour le contrôle des maladies infectieuses. Donc la vaccination correspond à l'administration d'une préparation antigénique, donc le vaccin, pour stimuler les réponses immunitaires de l'autre, du cheval, et ainsi développer une immunité protectrice et spécifique du pathogène ciblé par le vaccin. C'est vraiment la définition de l'immunisation. Comme je l'ai dit, c'est une des méthodes de prévention les plus efficaces contre les maladies infectieuses et comme nous avons généralement la mémoire un peu courte, je pense qu'il est important en cette période où effectivement les maladies infectieuses ont refait une apparition assez importante de rappeler que la vaccination a permis l'éradication de quelques maladies très importantes comme la petite vérole, la pèse bovine et également l'élimination d'un certain nombre de maladies d'une grande majorité des pays telles que la poliomélite, la rougeole, le tétanos. Peut-être juste pour illustrer et rappeler quelques faits sur les bénéfices de la vaccination et l'impact que la vaccination a eu sur le cours de l'immunité, un petit rappel sur la petite vérole qui est une maladie virale qui est maintenant éradiquée depuis les années 80 suite à une campagne de vaccination de l'OMS. Il faut savoir que cette maladie virale avait un taux de mortalité entre 10 et 30% et en moyenne était considéré que cette maladie virale tuait environ 5 millions de personnes par an. Estimée sur le dernier siècle avant son éradication, un demi milliard de personnes qui sont morts de la petite vérole et probablement une des maladies infectieuses ayant eu le plus d'impact sur le développement de l'humanité. Et donc, c'est vraiment, je pense, important de rappeler ces faits que la vaccination a vraiment eu un effet bénéfique essentiel sur le développement de l'espèce humaine mais également l'espèce animale. Donc, c'était un dernier point également. Préciser la différence entre l'immunité active et l'immunité passive, des éléments qui vont nous aider sur la suite de cette présentation. Donc, l'immunité active se développe soit naturellement suite à une infection, une réponse immunitaire, on est infecté, on développe une maladie, mais l'autre va développer une réponse immunitaire pour se protéger ou artificiellement suite à une immunisation. À opposer à l'immunité passive qui est acquise soit naturellement par l'absorption du colostrum ou artificiellement par l'administration d'une suspension contenant des immunoglobulines. C'est, par exemple, les sérums, les antisérums antipétaniques ou l'administration de plasma intérimale. Nous allons maintenant passer à la deuxième section qui concerne la relation entre l'âge du cheval et la vaccination. Alors, j'ai essayé de répondre à la question « Y a-t-il un âge pour vacciner ? » Et de mon opinion, il n'y a presque pas d'âge pour vacciner. Si on regarde les différentes catégories, je pense que ça soit avant la conception… Attendez, je sélectionne le pointeur… Avant la conception, naturellement, la vaccination concerne l'étalon et la jument. Naturellement, lors de la monte, il va y avoir possibilité d'échange de pathogènes. Donc, il est essentiel d'avoir les bons protocoles de vaccination en place. Ensuite, une fois que le poulain est né… Alors, il est considéré que la réponse immunitaire du poulain est mature dès la naissance. Toutefois, il faut généralement quelques mois, 4 à 5 mois, pour que la réponse immunitaire puisse réagir de manière optimale à une vaccination. Donc, généralement, c'est à ce moment-là où on attend quelques mois avant de commencer à vacciner un poulain. Et c'est pour ça que l'ingestion du colostrum est essentielle, puisque si la jument est immunisée, par vaccination par exemple, et à des taux d'anticorps assez importants au moment de la mise bas, et va pouvoir transmettre au poulain, à travers l'ingestion du colostrum, ces anticorps protecteurs. Et ce colostrum, ces anticorps maternels, vont pouvoir protéger le poulain pendant les quelques mois, jusqu'au moment où la vaccination peut prendre le relais. Naturellement, le poulain étant jeune, n'ayant pas eu forcément un contact avec les pathogènes, a besoin de monter sa réponse immunitaire. Et donc, c'est une période de la vie où il va être un peu plus sensible aux agents infectieux. La vaccination, naturellement, s'adresse au cheval adulte, tout simplement, puisqu'à travers son activité, le risque de contact avec d'autres chevaux, d'autres équidés est important. Donc, la protection est essentielle. Et ensuite, chez le cheval âgé également, il est important de garder cette catégorie en tête pour la vaccination, puisqu'il y a les phénomènes d'immunosénescence, comme pour la majorité des mammifères. Au fur et à mesure que l'on vieillit, la réponse immunitaire a plus de difficultés pour se mettre en place, pour être stimulée, pour être activée. Et donc, avec l'âge, on a tendance à être potentiellement plus sensible aux infections ou en cas d'infection, potentiellement faire des formes un peu plus graves. Et donc, c'est pour ça que la vaccination doit être également considérée pour les chevaux âgés, afin de les aider à mieux se protéger et à combattre ce phénomène naturel d'immunosénescence. Donc, en dehors du poulain, des quelques premiers mois de vie du poulain, vraiment, la vaccination s'adresse au cheval à tous les âges du cheval. Peut-être pour expliquer un petit peu un point important chez le jeune poulain, c'est la notion de fenêtre de susceptibilité. Donc, comme je l'ai dit, avant six mois d'âge, le poulain n'est pas forcément dans une situation totalement propice pour bien bénéficier de la vaccination, avoir une réponse optimale lors de la vaccination. Il y a deux éléments qui peuvent perturber la vaccination chez le jeune animal. Tout d'abord, la présence d'anticorps maternels, s'il y a eu l'ingestion de colostrum, tout simplement parce que la majorité des vaccins qui sont disponibles chez le cheval sont composés du pathogène sous une forme inactivée ou fragmentée ou inactivée. Et donc, la suspension vaccinale, et donc cette forme du pathogène qui a été modifiée et inactivée, va être naturellement reconnue par les anticorps maternels s'ils sont présents au moment de l'immunisation. Et donc, il peut y avoir un certain nombre d'interférences. Et donc, ces anticorps maternels, si l'immunisation est faite en présence de taux trop élevés d'anticorps maternels, donc trop tôt après la naissance, il peut y avoir de l'interaction et donc la vaccination, l'immunogénécité du vaccin peut être un peu perturbée. C'est donc, si on regarde ici sur ce grave, vous avez ici les taux d'anticorps. Donc, à la naissance des taux relativement élevés, si le colostrum contenait des anticorps maternels, même si la jument avait été vaccinée dans les quelques mois, quelques semaines qui ont précédé la mise basse. Et donc, ces taux d'anticorps vont décroître dans le temps. Nous avons ici en rouge le taux d'anticorps nécessaire à la protection. Et donc, vous pouvez voir ici que sur cette période, le poulain sera protégé contre l'agent infectieux, tout simplement parce que les anticorps maternels sont en quantité suffisante. Une fois que ces taux d'anticorps passeront ce seuil de protection, c'est là où la période de sensibilité à l'infection peut débuter. Vous avez ici en bleu, généralement, ce qui peut être le taux d'interférence, le taux d'anticorps qui peut interférer avec la vaccination. Et donc, il faut attendre que cet anticorps maternel passe sous ce taux d'interférence pour pouvoir débuter la vaccination, pour être sûr que la vaccination sera optimale. Et naturellement, quand vous vaccinez, il y a toujours un laps de temps entre la première immunisation et l'apparition d'anticorps protecteurs suite à l'immunisation. Et donc, vous voyez donc que chez le poulain, toute cette zone entre la disparition des anticorps maternels et l'apparition des anticorps liés à la vaccination vont correspondre à une zone de susceptibilité, de sensibilité à l'infection. Ce qu'on appelle généralement la zone de susceptibilité. Le second point, qui est indépendant de la présence des anticorps maternels, est la maturité du système immunitaire du poulain, mais sa capacité à vraiment obtenir le meilleur du vaccin. Avec un de mes collègues à l'AVO, le docteur Stéphane Ponos, nous avons eu la chance de réaliser, il y a quelques années en Normandie, une étude scientifique chez le poulain pour pure cendre en cas de la vaccination contre la grippe équine. Et ce que l'on a vu, c'est qu'en dessous de 5 à 6 mois d'âge, même en absence d'anticorps maternels, un poulain qui était vacciné avec ce vaccin contre la grippe n'obtenait pas forcément les meilleurs résultats par rapport à cette vaccination. C'est-à-dire que la durée d'immunité n'était pas forcément optimale. Il y a donc des mécanismes qui ne sont pas encore complètement élucidés qui font que le poulain a besoin d'un peu de temps pour vraiment obtenir le meilleur de la vaccination. Donc voilà assez rapidement ces deux éléments sur la notion d'âge et de vaccination. Et donc maintenant, je vais aborder cette troisième partie sur les différents types de vaccins disponibles en France et leurs relations par rapport à l'âge. Je vais tout d'abord débuter avec la vaccination contre le tétanos. Donc le tétanos est induit par une toxine tétanique. qui est produite par la bactérie que l'océdienne tétanique. Donc quand le cheval s'infecte, soit à travers une blessure, soit suite à une chirurgie. Il peut y avoir l'incubation de cette bactérie, la production de toxines tétaniques. Donc la vaccination contre le tétanos est très efficace. Les fréquences d'immunisation sont variables en fonction des pays et des vaccins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin anti-tétanique chez le cheval induit une très bonne durée d'immunité. C'est probablement en termes de durée d'immunité un des meilleurs vaccins. C'est illustré ici sur la droite. Ce sont des taux protecteurs d'anticorps contre le tétanos. Et vous avez ici les taux mesurés chez des chevaux. Un an, deux ans ou trois ans après la dernière immunisation. C'est pour ça que ce vaccin, généralement, les rappels sont recommandés au bout de deux ou trois ans. La jument gravide peut être vaccinée un ou deux mois avant la mise basse, tout simplement afin de monter ses taux d'anticorps et qu'il puisse y avoir un bon niveau d'anticorps protecteur au niveau du colostrum, pour également protéger la jument. Et le poulain peut être vacciné à partir de quatre ou six mois d'âge. La vaccination d'urgence contre le tétanos est importante. Ça peut être en cas d'urgence, en cas de traumatisme, en cas de blessure, s'il y a une suspicion d'infection, et puis également la chirurgie, par exemple la castration chez le jeune mâle. La vaccination d'urgence peut être importante si la dernière immunisation date de plus de six mois. Et dans le cas d'animaux qui n'ont pas été préalablement immunisés, l'immunisation d'urgence est préconisée en association avec l'administration locale ou systémique de sérums antipétaniques. Dans ce cas-là, vraiment, l'administration, le développement d'une immunité active par l'immunisation et puis également l'acquisition d'une immunité passive avec l'administration d'un sérum antipétanique. Voilà pour le tétanos. Vaccination contre la grippe équine, c'est une maladie virale transmise par un virus par les voies respiratoires. Je pense que tout le monde a en tête la grande épisocyte grippe équine de 2019. La France a été affectée de manière un peu réduite par rapport à d'autres pays européens. Donc, il y a un certain nombre de vaccins contre la grippe équine disponibles. Fréquence d'immunisation variable en fonction des pays, des vaccins et des activités. C'est également le cas. Là, je m'en gravite. Peut-être vacciné un ou deux mois avant la mise basse afin de monter les taux d'anticorps afin de pouvoir bien protéger le poulain. Comme je vous l'ai indiqué, le poulain, il est recommandé généralement de le vacciner à partir de 5 à 6 mois d'âge. Pour certains vaccins, l'immunisation peut débuter dès 4 mois d'âge, mais il y a généralement une nécessité de réadministrer ensuite la primo-vaccination de manière complète. J'ai juste ici illustré à nouveau la cinétique de réponse immunitaire par rapport au vaccin de la grippe équine, parce que je pense qu'il y a des éléments importants. Donc, un cheval qui n'a jamais été vacciné ou jamais été en contact, quand il va recevoir la première immunisation, il va commencer à développer une réponse protective, mais elle est généralement de faible intensité et de faible durée. Donc, il faut vraiment une seconde immunisation 4 à 6 semaines après la première pour atteindre des taux d'anticorps qui seront protecteurs. Et là, comme la réponse immunitaire n'est pas forcément à juste vue deux administrations du vaccin, elle nécessitait un peu de temps pour se mettre en place, pour être robuste. Cette réponse après deux immunisations va avoir tendance à décroître de manière assez rapide, atteindre ce qu'on appelle le gap immunitaire. Et il faut donc vraiment dans le cadre de la grippe équine, également dans le cadre de la rhinopneumonie, cette troisième immunisation, 4 à 6 mois après la seconde, pour non seulement atteindre des taux protecteurs à nouveau, mais également avoir une protection qui va se tenir dans le temps et qui va permettre d'attendre 6 ou 1 an avant le rappel vaccinal. Le vaccin contre la rhinopneumonie, maladie virale induite par les virus HV1 et 4, transmise par voie respiratoire les matières contaminées comme les fomites, les abortons, les placentas dans le cadre d'avortements infectieux. Donc la fréquence d'immunisation est variable en fonction des pays. Il est conseillé de vacciner la jument avant la saillie au 5e, 7e et 9e mois, afin de réduire le risque d'avortements infectieux. Il faut savoir que depuis l'introduction de la vaccination contre la rhinopneumonie dans les années 80, en association avec des mesures d'hygiène améliorées, les phénomènes de, comme c'est dit en anglo-saxon, l'abortion storm, qui sont en gros ces tempêtes d'avortements infectieux, ont été réduits de manière significative. Ces vagues d'avortements qui étaient liées à ce virus ont été vraiment réduites avec l'introduction de la vaccination de la rhinopneumonie. Le poulain peut être vacciné à partir de 5 ou 6 mois d'âge. Vaccination contre la fièvre du Nil occidental, West Nile, c'est une maladie virale transmise par les moustiques. Il faut savoir qu'un cheval qui est infecté par le virus de West Nile peut débloquer des signes cliniques, mais il ne va pas transmettre ce pathogène à d'autres chevaux. Le cheval est, tout comme l'homme, considéré comme une impasse épidémiologique pour ce pathogène. La vaccination est recommandée pour les équidés stationnés dans le sud-est de la France, ainsi que les équidés qui se sont amenés à se déplacer dans des pays à risque. Vous avez ici, en bas à droite, une carte qui provient de l'International Collecting Center et qui indique les cas, les épisodes aussi de maladies West Nile en Europe depuis janvier 2019. Il y a eu une récrudissance de ces foyers ces deux dernières années. Juste pour illustrer. La vaccination chez le poulain peut débuter à partir de 5 mois d'âge. C'est généralement un peu la différence par rapport à la grippe équine. Elle va nécessiter deux injections séparées de 4 à 6 semaines avec des rappels annuels. Dernier vaccin disponible en France pour les équidés. Vaccination contre l'artérite équine virale. C'est une maladie virale transmissible par voie respiratoire et sexuelle lors de la monte. Il faut savoir qu'un étalon qui est infecté peut devenir porteur, peut avoir du virus au niveau de son appareil génital interne et donc, il y a le risque de transmettre ce virus pendant de longues périodes. Et donc, la vaccination peut être très importante pour éviter la contamination de l'étalon et donc, pour réduire le risque de cet étalon de devenir un porteur. Donc, la vaccination est recommandée chez l'étalon, également chez le poulain à partir de 9 mois. Dernier vaccin, la vaccination contre la gourme. Il y a à l'heure actuelle seulement un seul vaccin contre la gourme disponible en Europe, un vaccin vivant atténué. La gourme est, comme vous le savez, une maladie bactérienne transmissible par voie respiratoire et ingestion de matériel contaminé. Le portage également peut avoir lieu avec la persistance de la bactérie au niveau des poches culturales. Et donc, la vaccination est possible à partir de 4 mois d'âge chez le poulain, mais ce vaccin n'est pas recommandé chez la jumeau gravide ou en période de lactation. Et également, comme c'est un vaccin vivant atténué, il peut y avoir également des contre-indications chez des chevaux qui seraient immunodéprimés ou alors présagés immunosénescents. Donc, voilà un peu un tour d'horizon assez rapide sur les différents vaccins contre les maladies infectieuses du cheval. Et peut-être juste pour conclure et les quelques messages à retenir, la vaccination est un outil de prévention essentiel. Au niveau individuel, va permettre de réduire la sévérité des signes cliniques, prévenir l'infection, réduire la sévérité des signes cliniques s'il y a infection. Mais également, pour certaines maladies, réduire également la nécessité d'utiliser des antibiotiques contre le développement d'infections bactériennes secondaires. Et donc, la vaccination a tout à fait son rôle dans les efforts pour réduire l'apparition des bactéries multirésistantes contre les antibiotiques, qui est un des challenges de la médecine humaine et vétérinaire pour les décennies qui arrivent. Au niveau collectif, la vaccination a également un grand rôle à jouer en termes de couverture vaccinale pour réduire le risque de transmission des pathogènes entre différents individus et au sein de la population. Et donc, peut-être pour conclure, il est vraiment, en ce qui concerne l'âge et la fréquence d'immunisation, il est vraiment important de suivre les recommandations, que ce soit les notices d'utilisation ou les règles liées aux utilisations. Donc, s'il y avait un message à retenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, s'il vous plaît, vaccinez si vous en avez la possibilité. Je vous remercie pour votre attention.